Salut tout le monde, c'est Justine Love Girliepings Si vous me connaissez et que vous suivez mes vidéos, re bienvenue sur ma chaîne Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je fais des vidéos assez souvent, au moins une fois par semaine Je vais essayer d'être un peu plus assidue encore dans les prochaines semaines, prochains mois à venir En tout cas, si vous aimez cette vidéo et si vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai absolument pas l'habitude de faire Mais qui m'a été demandé lorsque j'ai fait un espèce de sondage sur Instagram de quelle vidéo vous aimeriez voir Et cette vidéo a surgi dans les premiers, donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire Je vais vous parler en majorité de produits de beauté du quotidien, vous allez voir Que j'aime particulièrement depuis des semaines, des mois même parfois Donc c'est pour ça que je n'ai pas appelé ça favori du mois d'octobre, mais plutôt favori du moment Puisque j'ai vraiment envie de vous parler de choses que j'aime depuis un moment Et des choses un peu plus, vous allez voir un peu plus différentes en fait de ce que je peux proposer sur ma chaîne C'est à dire la mode, la beauté principalement, même si je propose un peu de lifestyle aussi Donc je vais tout de suite commencer, je vais garder le meilleur pour la fin Vous comprendrez pourquoi, parce que je vais être un peu plus longue sur le sujet Je vais essayer de vous passer en revue assez rapidement en fait les petits produits que j'ai à vous montrer Pour parler plutôt à la fin de ce gros coup de coeur Qui n'est même plus un favori, c'est carrément un coup de coeur Donc premièrement on va parler fond de teint Donc j'en ai deux à vous présenter que j'aime depuis des mois Et que j'ai racheté Donc voilà, si je les ai racheté c'est vraiment que je les aime Donc le premier c'est le Super State 24 Hours de chez Jemais Maybelline Donc celui-ci c'est en True Ivory ma teinte, donc c'est la teinte 03 Et je sais pas si vous pouvez le voir mais je pense que oui par transparence il est complètement fini J'arrive pas à aller au bout en fait de ce petit pot mais c'est pas grave Et en fait je l'ai trouvé juste génial, assez couvrant comme il fallait Il me semble que je vous ai fait une vidéo dessus donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne C'était une vidéo première impression Mais il est vraiment génial Et depuis je l'ai pas lâché jusqu'à ce que je les finisse en fait Et je l'aime vraiment beaucoup trop Je trouve qu'il tient super bien toute la journée Il a flouté ma peau comme j'avais envie que ce soit C'était vraiment un coup de coeur Et le second fond de teint que j'ai à vous présenter c'est ma teinte actuelle Donc c'est la teinte porcelaine Et c'est un fond de teint de chez NYX C'est le Stay Matte But Not Flat Qui est vraiment juste super génial C'est un fond de teint liquide qui s'applique ultra facilement au Beauty Blender Comme le précédent Et qui est assez couvrant Couvrance moyenne à total si vous en mettez plusieurs couches Moi en général j'en mets qu'une noisette en fait pour tout mon visage Mais si j'en mets au moins deux voire plus J'ai jamais fait plus mais si j'en mets deux Ça couvre vraiment plus mes petites rougeurs ou des imperfections si j'en ai Donc voilà et pareil il tient toute la journée Il ne me rend pas la peau du tout luisante ou je ne sais quoi Il ne se déplace pas, il se fond très bien avec les autres produits Donc voilà gros coup de coeur Vous allez me dire ah c'est bizarre et tout Mais si vous me connaissez vous savez que je parle de beauté drugstore Et rarement même de beauté de luxe ou de beauté genre chez Sephora Parce que simplement j'ai un petit budget Et que je préfère acheter plein de petites choses Mais à petit prix plutôt qu'un gros truc avec un gros prix Par exemple les palettes Urban Decay qui environnent les 50€ Je les aime beaucoup, c'est pas du tout que je les aime pas C'est juste que pour 50€ je peux m'acheter plus d'une palette Chez Makeup Revolution par exemple Donc je vais préférer ce genre de marque drugstore A des marques un peu plus chères tout simplement Parce que mon budget n'est pas là Et que la qualité pour moi est tout à fait légitime Donc voilà, tout ça pour dire Que un de mes mascaras préférés du moment C'est celui que je mets depuis des semaines Voir des mois je pense que ça fait des semaines Que je le mets, il est juste génial Je l'ai presque fini, il est là Et j'en ai déjà racheté un autre Qui est dans son petit packaging comme ça C'est un mascara de chez Action Donc vraiment ultra petit budget Je crois qu'il ne m'a même pas coûté 2€ C'est la teinte 001 Black Et ce qui est juste génial C'est qu'en fait il y a 2 embouts Donc il n'est pas très propre le mien Il est complètement crack Enfin il est complètement HS surtout Mais il y a un embout comme ça Qui vous permet en fait de rajouter Un peu de matière De fausse fibre Même s'il n'y en a pas beaucoup Mais je trouve que c'est toujours bien En fait ça prépare mes cils Et en second vous avez la brosse classique Avec le mascara Donc du coup c'est un mascara en 2 temps Avec 2 embouts Mais que je trouve juste Génialissime Je trouve qu'il me fait Des cils de fou Donc j'ai de la chance D'avoir des cils assez longs De base Mais il me les allonge encore plus J'ai l'impression Il leur donne vraiment le volume Et cet effet vraiment noir noir Que j'aime beaucoup Et il les recourbe Un petit peu Mais sachant que j'ai déjà Les cils courbés Je ne suis pas forcément Le meilleur cobaye pour ça Mais voilà Juste génial Et la marque Je ne sais pas C'est X mascara Le mascara Mais c'est sans marque je crois C'est annoncé Max Brands Donc ça doit être comme les Max & More Voilà si ça vous intéresse Si vous avez action près de chez vous C'est juste génial Ensuite encore Un petit budget Ultra petit budget Pour 1 dollar Donc ça fait A peine 90 centimes d'euros J'ai acheté il y a des mois Il y a quasiment un an de ça Je crois Des produits chez Shop Miss A Donc tout est à 1 dollar Et gros gros coup de coeur Pour cette highlighter Que je mets très très souvent Je crois que c'est celui Que j'ai aujourd'hui Malheureusement Il ne rendra pas justice J'en ai pas mis énormément Mais voilà Il est juste trop trop beau Il s'utilise aussi sec que mouillé Moi je préfère utiliser mouillé Puisque je trouve qu'il est juste aveuglant Quand j'utilise mouillé Il est juste trop trop bien Et moi c'est la teinte cream puff Donc voilà Il est juste génial A en porter partout Et tout Trop trop bien Encore chez NYX Que j'ai racheté Ça doit être le 6ème Ou 7ème que j'ai Et il s'agit d'un spray fixateur Donc vous avez sûrement Du le voir dans mes vidéos Si vous me suivez Et voilà C'est le spray fixateur Au fini velouté Il est juste Juste topissime Je trouve que ça parfait Vraiment mon maquillage Et honnêtement Mais vraiment honnêtement Je Il y a un an ou deux J'aurais dit Oui bah c'est complètement gadget Mais aujourd'hui A force d'en porter tout le temps Et cet été J'en ai pas eu Pendant quasiment un mois J'étais Mais c'était horrible En plus c'était l'été Donc je transpirais C'était atroce Je vois vraiment la différence De quand j'en utilise Et quand j'en utilise pas Et juste Il est topissime Vraiment Donc je vous le recommande A 100% Il coûte 7,90€ Et vraiment Il est parfait Vraiment le maquillage Il floute vraiment tout bien Il mélange toutes les matières Les consistances Les textures entre elles Et c'est juste parfait Dernier produit de beauté C'est plutôt Hygiène beauté Que j'ai à vous présenter Avant de vous présenter Encore 2 derniers produits Il s'agit d'un shampoing Pour entretenir ce blond Ce gris Des couleurs comme ça Pour casser le jaune en fait J'utilise un shampoing bleu Ou un shampoing violet Ça dépend comment les gens appellent J'ai entendu les deux Mais voilà C'est un shampoing bleu Que j'utilise Que j'adore J'en ai utilisé plusieurs Et je crois que celui-là C'est un de mes préférés Si c'est pas mon préféré Mais franchement Il est vraiment trop bien C'est le compétence professionnelle De Sange Paris H sublime Blanchique Shampoing déjaunisseur Cheveux blancs et gris Voilà Ça peut aussi marcher Et c'est censé normalement marcher Ça s'appelle H sublime Blanchique Pour les personnes plus âgées Qui ont des cheveux gris Ou ce genre de choses Mais aussi pour les personnes Comme moi Qui le font intentionnellement Donc il y a écrit Blanc pur lumineux Chevelure soyeuse Le seul hic Que je peux lui reprocher Et que je peux reprocher A tous les shampoings bleus Que j'ai testé C'est que ça emmêle Les cheveux Un truc de fou Vraiment Je suis obligée De les démêler Un peu avant Ça me fait des nœuds Pas possible dans la douche Une fois que je les ai rincés Du coup ce que je fais C'est que j'applique Toujours 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 un soin Après ça Un soin qui démêle Mes cheveux à fond Et qui les rend Encore plus soyeux Et doux Maintenant on va passer Dans une catégorie Plus gourmande On va dire J'ai une boisson De vous présenter Ça a été un gros coup de coeur Je pense que je vais la racheter Même si c'est pas donné Je crois que c'est dans les 4 euros Y'a combien y'en a Même pas 1 litre C'est 750 ml Donc 75 cl Pour quasiment 4 euros C'est ultra ultra cher Mais c'est juste Une tuerie Là vous allez pas voir la couleur Ça va pas rendre justice Normalement c'est au fruit rouge Mais voilà C'est un smoothie De la marque Innocent Et c'est Il y a écrit Fête la mûre Et c'est fraise et mûre Donc j'ai dit qu'il y avait Framboise Il me semblait qu'il y avait De la framboise Mais non c'est fraise et mûre Du coup Sauf qu'en regardant Les ingrédients de plus près Y'a des pommes Des bananes Du raisin Des fraises Du cassis De l'orange Des mûres Et une lichette de citron vert Donc voilà Y'a que des fruits là dedans C'est juste assez comique Qu'ils aient marqué Goût fraise et mûre Sachant qu'il y a Beaucoup beaucoup d'autres Fruits à l'intérieur Mais c'est vraiment Une tuerie Trop trop bon Voilà Donc Après c'est innocent Donc ils sont censés être Un peu comiques J'avais même pas lu ça Je vais vous lire Ce qu'il y a écrit derrière Lettre ouverte On n'a qu'une seule vie Pas de reçu Ni de justificatif d'achat Entourez-vous de gens sympas Partez voir la mer Et marchez finir dans l'herbe Aussi souvent que possible Appelez votre maman Achetez-vous un trampoline A rigoler au moins de 30 minutes par jour En fait faites ce que vous voulez Mais amusez-vous Innocent PS mangez des brocolis Voilà Donc c'est assez sympa Et franchement Bah c'est 100% fruit C'est juste trop trop bon Si vous aimez les smoothies Voilà Enfin pour mon dernier favori Il s'agit d'un livre Qui est sorti A l'heure où je vous tourne la vidéo Hier Puisque je vous tourne la vidéo Le 5 octobre Et j'ai acheté ce livre Hier Je l'ai déjà lu en totalité Et en fait C'est un énorme énorme coup de coeur Je vais vous faire une petite présentation Du livre Avant de vous en parler Un peu plus en détail Mais ça a été vraiment Un coup de coeur Juste énorme Immense Et Waouh Je suis juste trop contente De l'avoir acheté Je pense que je le relirai même Parce que j'ai pas l'habitude De relire des livres Que j'ai déjà lu À part Harry Potter Mais Je pense que je vais le relire Parce que vraiment Ça a été vraiment un coup de coeur Donc il s'agit du livre De Laurie Pester Les choses de ma vie Donc Beaucoup d'entre vous Si vous avez environ mon âge Ou plus vieux Ou plus jeune Peu importe Vous connaissez je pense Laurie La chanteuse Sachez Qu'elle est également Actrice Parmi ses nombreux Talents Et elle est du coup Également auteur Et donc en fait Elle a écrit Ce livre là Qui est un recueil De nouvelles autobiographiques Qui m'a juste Énormément touchée Qui est lié Avec son dernier album Les choses de la vie Qui est vraiment Assez sympa Mais je vais pas vous parler De l'album En fait l'album C'était quelque chose De complètement inattendu Pour moi Vraiment En toute honnêteté Il y a des chansons Qui me touchent D'autres un peu moins A cause des sonorités Des choses comme ça Mais je sais Que c'était hyper personnel Pour elle Et c'est tellement Un album Qui lui ressemble D'apprécier Dire que du coup Je ne peux Que l'apprécier Parce que Laurie Je pense que vous ne savez pas Parce que j'en parle pas souvent Des artistes Que je suis Et que Et que j'admire Mais si vous me connaissez Un peu sur mes blogs D'avant Ou sur Twitter Laurie je la suis Depuis que j'ai 9 ans Depuis 2001 Depuis le lancement De sa carrière C'est tout début Avec son album Près de moi Et honnêtement Je l'ai jamais Lâché J'ai toujours été une fan De la première heure Et j'ai toujours suivi Toute son actualité Acheté tous ses albums Je suis allée la voir En concert En tournée Je suis allée la voir Dans des petits concerts Privés à la FNAC Je suis également Allée la voir Dans sa pièce de théâtre A Paris Il y a 2 ans de ça Et franchement Je suis juste Fan en fait De la femme qu'elle est De la personne Qu'elle a pu montrer En fait Même si En découvrant le livre On se rend compte parfois Qu'elle était Qu'elle s'empêchait En fait De montrer certaines choses De sa personnalité Tout ce qu'elle dégage En fait Moi c'est C'était vraiment Mon idole d'enfance Et c'est quelqu'un Que j'admire toujours Profondément aujourd'hui Et Juste que Je sais pas si je peux dire ça Mais que j'aime en fait Parce que je me dis Si c'était une personne Que je connaissais Dans l'intimité Dans ma vie privée Je suis convaincue A 300% en fait Que ce serait quelqu'un Que j'aimerais Vraiment du fond du coeur Et qui me toucherait Comme elle me touche déjà Rien qu'à travers Voilà Ces petites choses Inaccessibles En fait Et ce côté là Cet artiste là Avant tout Pour moi Maman m'a élevé Comme ça C'était Sache que derrière Chaque artiste Chaque président de la république Chaque femme de ménage Chaque personne Que tu rencontreras Dans la vie Toutes ces personnes Toutes ces personnes sont des humains Donc ils ont Le droit en fait D'être traitées de la même façon Et ils ont le droit Tout simplement en fait De D'avoir des émotions D'être juste humain Tout simplement Donc c'est pas Pour moi c'est pas Enfin Laurie elle-même C'est pas juste une figure Artiste Une chanteuse comme ça Sur un poster Pour moi c'est d'abord une femme Une fille Une cousine Tout ce que vous voulez Comme je vous le disais C'est un recueil de nouvelles autobiographiques Qui est sorti le 4 octobre Je suis allée acheter la FNAC Donc hier Dès sa sortie Et je l'ai lu Dans le train Puisque j'étais Partie en rendez-vous médical Et dans la salle d'attente Et honnêtement Ca m'a juste Submergée Comment vous dire En fait J'ai plus de 2-3 notes Mais je veux juste être Le plus spontanée possible Parce que ça m'a juste Tellement émue Ce livre Et toutes ces petites nouvelles Et tous ces mots Qu'elle a pu Bah poser sur papier En fait Qui sont sortis Juste de son coeur Enfin C'est Pour moi c'est une pépite En fait Je sais pas trop comment L'expliquer autrement Voilà Je vais juste vous lire La 4ème de couverture Si ça vous intéresse Ne pas skipper du coup Qu'elle écrit En 2017 Avec mon album Les choses de la vie Je me racontais Comme jamais auparavant Je ne m'étais confiée L'envie de maternité La solitude Les amours Les combats Et les déceptions Chacune des chansons Révélait quelque chose de moi Et partageait une histoire Simple de ma vie Avec celles et ceux Qui me soutiennent Depuis tant d'années J'ai voulu aller plus loin Et faire écho A toutes les chansons De mon album Dans ce recueil De nouvelles autobiographiques Avec les choses de ma vie J'ai voulu reprendre Cette conversation Avec mon public Et lui en dire un peu plus Sur qui je suis Sur ce que j'ai traversé Et sur ce que j'affronte encore La vie est un puzzle Qu'on essaie de construire Comme on peut C'est pourquoi ce livre N'est pas une histoire continue Mais une succession de pièces Qui constituent ma vie Pas de chronologie Pas d'exhaustivité Mais des souvenirs Qui ressurgissent dans le désordre Comme on parcourt Un album photo Chaque nouvelle fait référence A une de mes chansons Et en raconte l'histoire Avec moins de poésie Mais plus de vérité encore Et si je peux retenir Quelques mots clés De la vérité Je ne remettrai jamais en question Parce que ce livre Parait extrêmement vrai En fait Et même si vous N'appréciez pas L'artiste Les chansons Les films La série Demain nous appartient Ce genre de choses Bah essayez en fait De vous ouvrir Juste à la femme Si jamais Ce que je vous dis En fait vous rend sensible Là ça Je vous conseille vivement En fait de le lire Parce que Moi en tant que fille Et en tant que jeune femme C'est vraiment Parce que j'ai 26 ans Donc voilà Ca fait quand même Un bail que je la suis Ca fait 17 ans 17 ans de carrière Et 17 ans que je Que je la suis En tant que fan Et aujourd'hui C'est moi la jeune femme En fait Donc j'ai Je passe par les mêmes âges Qu'elle Par les mêmes Problèmes Pour certains D'autres J'ai la chance De ne pas les avoir Vécu Et je suis privilégiée En ce sens Il y a vraiment Des mots clés De la vérité Un album photo C'est tout à fait Ce que j'aurais pu Dire en décrivant Ce bouquin Et honnêtement Voilà C'est juste C'est juste Beaucoup de sincérité Beaucoup d'émotions Livrées Voilà Sur papier Ca se lit Hyper facilement C'est des petites nouvelles De quoi 3, 4, 5 Page, 6 pages Maximum Je crois Donc voilà Pour résumer Parce que je vais pas vous parler De chaque nouvelle Mais elle y parle Donc comme je vous l'ai lu De maternité Elle y parle De sa maladie Qui est l'endométriose Donc si vous en souffrez Ou si simplement Ca vous intéresse De savoir de quoi il s'agit Personnellement Je suis pas touchée Par le sujet Mais ça m'intéresse toujours De savoir De quoi il s'agit Et de savoir Que une femme sur 10 En est touchée En fait C'est juste Incroyablement Énorme Comme chiffre Elle y fait un petit topo D'ailleurs Et elle en parle Plusieurs fois Dans son livre Ce que j'ai apprécié Voilà Au delà du fait Que c'est Laurie Si ça avait été Une autre auteur En fait Ce que j'ai apprécié Par dessus tout C'est du coup Elle forcément En tant que femme Je l'ai découverte Redécouverte Parce que On peut pas prétendre Être dans l'intimité D'une personne Quand on est juste Admirateur En fait Admiratrice Pour mon cas C'est juste Ce qu'elle a choisi De nous montrer Ce qu'elle a choisi De nous dire En tant qu'artiste Qu'on connait Là j'avais vraiment L'impression Qu'elle s'est livrée A moi Comme si j'étais Dans une discussion En fait Avec elle Comme si Je lisais des bribes De souvenirs Qu'elle avait En fait Et voilà J'ai trouvé Ces descriptions Dans sa manière D'écrire Dans sa plume En fait Ces descriptions D'une extrême sensibilité Donc ils m'ont vraiment touchée Je suis quelqu'un d'hypersensible Du coup ça m'a juste bouleversée J'ai ressenti des émotions En fait Que j'imaginais pas ressentir En lisant ce livre Parce que Sans avoir d'a priori Je me disais Que ça allait être Un livre un peu plus léger Même si je sais Que ça parlait de sujets Assez graves Et tristes Mais j'ai été surprise A quel point C'est profond En fait A quel point On peut rentrer Dans l'intimité D'une personne Comme ça En lisant ces mots Et à quel point Bah tout simplement J'ai pu être touchée J'ai pu être émue Par Par ces nouvelles Par ces histoires Qui sont Je le rappelle Autobiographiques Donc ça me touche D'autant plus Que je me sens Presque Encore plus proche D'elle Même si voilà Je la rencontrais Quelques fois Mais elle se souvient Evidemment pas de moi Parce que c'est trop peu De fois comparé A d'autres fans Qui ont eu la chance De pouvoir la suivre Partout Si je devais dire Quelque chose On découvre une Laurie Une Laure Puisque du coup Pour moi C'est plus vraiment Laurie Laurie c'est la couverture Mais dès qu'on ouvre Le livre C'est plus Laurie Mais Laure en fait Qu'on découvre Et je l'ai trouvé En fait Extrêmement fragile Mais d'une belle fragilité Et en même temps Tellement Tellement forte Rien que là D'en parler Ça m'émeut Mais c'est un truc De fou C'est juste que Comme elle le disait Il y a quelques années Et voilà C'est que La chanteuse Laurie C'était un peu Une grande soeur Pour beaucoup De petites filles Beaucoup de petits garçons Et moi c'est comme ça Que j'ai toujours perçu Comme un modèle Une grande soeur Fantasmée en fait Et voilà C'est juste Si ça avait été Ma grande soeur Mais Juste je sais pas En fait Ça me Juste ça me transporte Son histoire Elle a vécu des choses Clairement Que je ne souhaite à personne Je pense à sa maman Notamment Qui a surmonté Et survécu Un cancer Et voilà Tous les enfants malades Auxquels elle a rendu visite Qui sont guéris Qui vont mieux Ou ceux qui sont malheureusement Partis rejoindre les cieux Et Toutes ces Toutes ces frayeurs Ces Ces bouleversements Sans vous spoiler le livre Mais voilà C'est Sa grossesse extra-utérine Ce genre de choses En tant que femme En fait Si vous avez un minimum De coeur Vous ne pouvez qu'être Touchée Qu'être émue En fait Par ce livre Donc voilà Si ça vous intéresse Je pense que j'en ai assez dit Je ne veux pas Vous Révéler tout le contenu du livre Même si j'en ai quand même Beaucoup dit Mais je vous ai surtout donné En fait mon ressenti Et voilà Si ça aura pu vous aider A aller faire le premier pas A l'acheter Ou aller feuilleter Il y a peut-être une nouvelle En cachette à la FNAC Ou dans les librairies Qui le vendent Voilà N'hésitez pas Et voilà Moi je l'ai payé 16 euros Qu'elle se trouve en 10 Si le prix vous intéresse Donc j'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu Je suis navrée Si elle a été trop longue Je me suis complètement Emportée sur la fin Voilà Je suis désolée En tout cas Si elle vous a plu N'hésitez pas à la liker Ainsi qu'à vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Je vous serai extrêmement reconnaissante Et avant de vous retrouver Dans une prochaine vidéo J'espère que vous allez bien Et je vous fais d'énormes Énormes bisous Salut Sous-titrage Société Radio-Canada